Salut à tous, c'est le 13.30, on est mercredi, on a un nouvel invité aujourd'hui, Emerick Breton, comment vas-tu ? Salut, ça va, très content d'être là. C'est ton premier 13.30, trop bien. Emerick, alors, il est sur Neos Toulouse et il est arrivé assez récemment, début d'année, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, premières impressions, alors ça va être dur de dire que c'est de la merde maintenant. Est-ce que ça va, tu te sens bien chez Neos, tout se passe comme tu veux ? Oui, tout va très bien, c'est cool, donc très content. Ok, il n'a pas du tout été orienté dans sa réponse, mais non, mais on le sait que ça se passe bien chez Neos. Et donc, aujourd'hui, toi, tu viens avec une envie, c'est d'avoir du code C-Sharp plus propre. Oui, tout à fait. Et notamment en termes d'indentation, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Mais c'est super, on va voir ça tout de suite. Je me suis mis sur le bon overlay pour voir les slides, n'hésitez pas à nous dire. Alors, salut Jouchéry qui nous dit à la fois, salut Emerick et salut Steve. Voilà, donc on te salue bien bas également. Et même, j'ai mon petit Pac-Man qui va te dire salut. Bougez pas. Voilà, salut. Donc, on peut... Salut, merci Ben Fedan pour le solo. Ok, ça va être à toi Emerick, tu peux lancer. Ok. Bah du coup, comme Steve l'a dit, je vais parler surtout de style, un petit peu de mise en forme, de code, plus que vraiment de technique, de fond en fait. Là, on va surtout être sur de la forme, même s'il y a certaines choses quand même qui vont être intéressantes, pas que dans le style, justement, on va voir ça. Du coup, je voulais parler d'abord, en fait, un petit peu du besoin qu'il y a. Pourquoi est-ce que je fais cette présentation ? C'est parce qu'à mon avis, on se retrouve souvent avec un code. On a le cœur du code, comme je l'ai appelé, la partie vraiment intéressante, la partie plus importante qui est un peu éloignée. Donc, du début de la méthode, ça peut être une condition, ça peut être une boucle, peu importe, qui est la chose la plus importante, en gros. Éloignée dans quel sens ? Verticalement, forcément, si on rajoute plein de blocs les uns dans les autres, automatiquement, on va être plus bas. Mais également éloignée, en fait, horizontalement. C'est-à-dire qu'on va s'indenter, indenter, indenter, et du coup, on va se retrouver presque au milieu, j'exagère un petit peu, mais pas si loin que ça, de notre éditeur de texte. Donc, je trouve ça un peu dommage de perdre, pour la partie vraiment intéressante, de perdre toute cette place sur la gauche, même si, effectivement, on évite de faire des lignes trop longues, évidemment. Mais on a aussi des outils qui permettent de revenir à lignes automatiquement. C'est vrai que ce n'est pas un réel problème en soi. Mais je trouve ça dommage quand même d'avoir tout cet espace qui est perdu, en fait. Donc, voilà pour ces premiers petits défauts. Oui, et puis en termes de relecture, c'est quand même plus simple. Tout à fait, justement. Quelque chose directement… Ah, pardon. Ah, j'aime pour dissiper. Oui, il n'y a pas de problème. Du coup, comme je disais, si on a un autre beaucoup de choses, on va avoir des méthodes qui vont forcément être de plus en plus longues. Donc, une méthode trop longue, c'est dur à relire, c'est dur à tester. Voilà, il faut vraiment éviter le plus possible, évidemment. Il y a aussi, moi, je suis un peu ce que j'appellerais un hater, du mot « health ». C'est vrai que si je peux m'en passer de ce mot-clé, je le fais. Voilà, c'est le plus possible. Alors, évidemment, il a une utilité. Je l'utilise, bien évidemment. Je l'ai utilisé. Je continue l'utiliser quand il y en a vraiment besoin. Mais c'est vrai que si je peux m'en passer, c'est pas plus mal quand même. Donc, j'essaye de plus en plus de m'en débarrasser de ce mot-clé. Et donc, tout ça, en fait, tous ces points-là que je viens de relever, ça empêche, ça va nous amener à des difficultés de lecture, de relecture. Toujours penser au pauvre dev qui va passer après nous dans 3-4 mois sur notre code. Et surtout penser que ce pauvre dev, c'est quand même souvent nous-mêmes. Donc, tant qu'à faire, autant se faire un cadeau soi-même du futur. Donc, voilà, essayer de faire un code un peu plus propre dès que faire se peut. Et juste en dernier point, ça va être un peu particulier. Je reviendrai plus tard dans la présentation. Ça peut amener à de la duplication de code. On verra pourquoi. J'en reparlerai encore une fois en fin de présentation. C'est une duplication de code qui n'est pas non plus horrible. Ce n'est pas des gros blocs qu'on va répéter. Mais ça peut être certaines choses qu'on va mettre quand même quasi systématiquement. Donc, voilà, on y reviendra. Ok, ok. J'aime bien ça quand nos intervenants disent « Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura des réponses. » C'est quoi ça ? Donc, restez bien jusqu'à la fin, les amis, attention. Alors, on part sur le parti démon, c'est ça que tu veux me dire. C'est ça, j'appuie sur le code. Vas-y, on est bien. C'est bon. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si c'est assez zoomé ou si vous voulez qu'on zoom plus. Du coup, j'ai créé un petit projet, en fait, avec Visual Studio, tout simplement une API, WebAPI, ASP.NET Core, en .NET 6, un truc basique que j'ai un peu modifié, évidemment. Donc, voilà, on a un contrôleur qui a notamment une méthode get ici. Elle a un paramètre. On vérifie si ce paramètre, il est nul. S'il est nul, on va se rendre une exception. Et sinon, on fait notre code. Encore une fois, on n'est pas là pour vulgar le fond. Donc, le code n'est pas forcément très logique. Encore une fois, c'est surtout pour la forme. Je vois, j'ai fait quelque chose assez basique qui marche bien. Bref, ce n'est pas très important. Du coup, si ce paramètre, cet ID n'est pas nul, on va pouvoir faire notre code. On va vérifier d'abord un booléen. Si ce booléen est bon, on va en fait affecter une valeur à une liste. Et qu'on va finalement, selon l'année, on va finalement la return de cette liste. Elle a différentes valeurs. Il n'y a pas énormément de différence. C'est là et là. Bref, ce n'est pas important. Du coup, on va return de cette liste finalement avec un OK. Et du coup, si on n'avait pas passé ce booléen, on va faire un not found. Et enfin, du coup, on ferme notre try catch qui était englobant. Avec un catch exception, un recant de status code 500. Quelque chose d'assez classique en soi. Donc voilà, un truc un peu cas d'école, un peu bateau, mais qui n'est pas si loin que ça. Quelque chose qu'on n'aurait plus déjà rencontré ou même faire peut-être. Donc voilà, j'essaie de regrouper un peu différents cas possibles pour les présenter et les corriger avec vous. On va passer sur la présentation, Steve. Attention, c'est reparti. On est bien. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Une première, ça va être les Filescope Namespace. Alors, c'est une feature qui date de C Sharp 10, donc ce n'est pas très vieux. C'est .NET 6 en soi, donc fin 2021. En fait, Microsoft a fait une analyse de code. La source est sur la doc. Si vous tapez Filescope Namespace, vous allez sur la doc, le chiffre que je vais sortir là, je ne sors pas du néant. En fait, ils ont trouvé que 99,7% des fichiers qu'ils avaient identifiés n'avaient qu'un seul Namespace à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on en fait rarement plusieurs Namespace dans un fichier. Ça peut arriver. Je l'ai déjà fait, mais c'est quand même relativement rare. Et donc, il est venu cette fonctionnalité, les Filescope Namespace, c'est-à-dire des Namespaces qui vont englober tout le fichier directement, plutôt qu'en fait de faire un bloc qui va englober lui-même tout le fichier. Et donc, ça va rappeler un petit peu ce qu'on a en Java. Donc, je vais repasser sur le code, Steve, si tu veux. C'est rapide. Ouais. J'ai du boulot aujourd'hui, attention. Excuse-moi. Et du coup, là, on a notre Namespace, c'est un bloc, c'est avec une accolade qui vient se fermer jusqu'à la fin du fichier. Et en fait, l'idée, c'est, vous pouvez le faire avec un contrôle point-virgule ou manuellement, je vais le faire comme ça. En fait, le Filescope Namespace, ça va simplement être le Namespace qui va être écrit avec un point-virgule. Et en fait, implicitement, il couvre tout le fichier. Même si on avait plusieurs classes, toutes ces classes seraient dans ce Namespace. Oui. Du fait que, pour la plupart du temps, comme tu l'as dit, on n'a que Namespace dans le fichier. C'est ça. Ça nous permet de gagner un rang d'indentation. C'est ça, totalement. Alors, du coup, les petits défauts, on ne peut plus avoir plusieurs Namespaces dans un même fichier, même si c'est rare. Et on ne peut pas faire des using à l'intérieur du Namespace. Ça ne marchera plus. Donc là, on retrouve un peu comme on est en Java avec le package, pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça, c'est sympa de le faire à la main, mais c'est quand même un peu embêtant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Tools, Options. Et si on va, j'ai déjà un peu pris l'avance. Donc, si on est en Text Editor, C Sharp, PodStyle, et que vous scrollez un petit peu, je vous montre depuis le début. Hop, c'est ici, dans CodeBlock Preferences, Namespace Declarations, vous venez le mettre ici en FileScoped. Ok, alors, attends, c'est clair. Juste en deux secondes, je vais le redire, parce que c'est un peu étroit à l'écran, mais ça, on ne peut pas le zoomer. Donc, vous allez dans les options Text Editor, ensuite C Sharp, CodeStyle, et il m'a enlevé le simple. Ok, c'est bon. Et là, vas-y, après le CodeStyle, c'était où ? Il faut scroller un petit peu, on a le CodeBlock Preferences, et ici, il y a Namespace Declarations. Namespace Declarations. Et là, vous avez le FileScoped, celui qui vient de présenter, et moi, c'est bon. Voilà, et en fait, de faire ça, ça ne va pas modifier vos fichiers. Donc, avant de le faire, pensez peut-être à en parler avec votre équipe pour ne pas créer des nouveaux fichiers d'une façon, alors que les anciens sont d'une autre. Oui, c'est sûr. C'est mieux sur un nouveau projet éventuellement. Mais du coup, là, si je viens faire un Add Class, peu importe le nom, ça veut bien. Et bien du coup, le Namespace, il est comme ça. Oui, d'accord, d'accord. Voilà, tout simplement. Donc déjà, voilà, un niveau d'indentation, un bloc qui est un peu facile à supprimer. Et si je suis... Donc ça, ce code-là, je le récupère parce que je suis dans l'équipe sur un Visual Studio où je n'ai pas activé l'option que tu viens de dire, ça va compiler quand même sans problème. Oui, oui, ça, c'est juste une info, en fait. En soi, là, je viens de mettre l'option, mais tu vois, je peux repasser comme je le veux, en fait. C'est vraiment... C'est juste la façon dont il va générer l'écriture du Namespace dans l'éditeur. Oui, c'est juste ça, voilà. Juste à la création des fichiers. Éventuellement, tu peux le mettre en... Là, moi, je l'ai mis juste en suggestion. Si je retourne, je ne sais pas si on le verra bien sur la présentation, mais ici, c'est en refactor only, mais tu peux le mettre en suggestion pour que ce soit un peu plus visible. Tu peux le mettre en warning ou en erreur. Bon, ce n'est pas conseillé, mais voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc oui, tu peux faire les deux, en fait. Il n'y a aucun problème. Mais bon, il faut quand même garder une uniformité sur un même projet. Bien sûr, oui, ce serait mieux, oui. Donc voilà pour ça. Ce sont les chefs de projet qui sont là pour ça, pour gérer ça. Il faut que je rappuie sur le bouton qui va bien. Et du coup, deuxième point, on va passer sur la validation des paramètres en DoteNet 6 et 8. Donc, DoteNet 8 qui est encore sorti, évidemment, qui sort en fin d'année, qui est la prochaine LTS, donc trois ans de support. Donc, le Switch sera intéressant à faire éventuellement en fin d'année, à l'année prochaine. Donc, en fait, on va voir comment faire améliorer sa validation de ses paramètres. Si vous vous rappelez, dans le code, on a un petit IF pour vérifier si la DIN n'est pas nulle. Eh bien, il y a une technique un peu plus sympa qui existe et des nouvelles façons de faire qui vont arriver avec DoteNet 8 qui sont déjà mises en place et utilisées par Microsoft dans le projet DoteNet Runtime. Donc, si ça vous intéresse, éventuellement, allez te chercher sur leur GitHub. Je sais que les modifs ont déjà été apportés. Donc, Steve, je suis désolé, on va repasser sur le code. Pas de problème, je suis là pour ça. Moi, j'appuie sur le bouton. Je me régale. Merci bien. Du coup, voilà. Donc, ici, on a notre paramètre qui est un NID. Bon, peu importe. Donc, il y a l'ID. Et là, ici, je viens vérifier s'il est nul. Bon, ça, ça marche bien. S'il est nul, je trouve une exception. Pourquoi pas ? Argument une exception. Ça va bien avec ce check-là. Alors déjà, premièrement, ce que je veux venir corriger, c'est qu'en fait, ici, je fais ça et ensuite, je fais un else. Je rappelle, les mots clés else, je n'aime pas. En fait, si là, je sors de la méthode, mais je passe directement dans le catch. Donc, ce code qui est là, il n'est pas exécuté si je suis passé dans le if. Donc, ce else, en fait, il ne sert à rien puisque si je passe dans le if, je ne passe pas dans ce code-là. Et si je n'y passe pas, je passe dans ce code-là. Ça marche bien. Pourquoi ? Parce que, hop, je le remets, le else, il vient fermer la méthode. La méthode, bon, là, c'est le try. Ça pourrait être une boucle, également. Mais voilà, ça marche bien parce qu'il vient, il n'y a plus rien après. Voilà. Donc, je peux enlever ce else, ici. Hop, et je mets l'annotation comme il faut. Donc, ça, c'est une première étape qui est déjà un peu plus sympa. On a enlevé une annotation ici sur le bloc qui est intéressant, qui est plutôt cette partie-là du code. On a enlevé encore une annotation. Pas mal, mais on peut faire mieux sur la validation de ce paramètre-là. Donc, de venir faire un throw null, new argument null exception, avec un name off, je ne suis pas spécialement fan des name off non plus, même si ça marche bien. En fait, il existe une méthode statique qui s'appelle throw if null sur argument null exception. Et en fait, on va pouvoir lui passer l'argument directement sur name off. Donc, en fait, l'exception, elle est throw par une autre méthode, ce qui permet un petit peu d'optimiser cette méthode-là. Donc, ça, je peux le supprimer. Petite précision, sur cette méthode, on peut repasser pareil, le name off. Ce n'est pas recommandé parce que, de toute façon, il le fait automatiquement. Je ne sais plus dans quel cas ça peut être utile. Mais en soi, vous n'en souciez pas, passez juste le paramètre directement. Et ça marchera très bien. L'erreur est assez claire. Paraméter ID, canode binul. Donc, ça marche très, très bien. Et en fait, je parle de dotnet. Ça, c'est en dotnet 6 que ça a été ajouté. Il y a également en dotnet 8 des nouvelles méthodes de ce type-là, des méthodes statiques qui sont en train d'être ajoutées, notamment pour les strings qui sont vides, pour les noms, is negative, greater than, etc., qui vont permettre de throw des exceptions par rapport à vos paramètres. en fait. Donc, ça évite d'avoir ces ifs en début de méthode. Oui, c'est pas mal. Et du coup, de throw des exceptions dans la méthode. C'est un peu plus sympa. Et en fait, Microsoft l'utilise eux-mêmes dans le projet dotnet Runtime. Donc, a priori, c'est que ça doit être assez efficace. Donc, en termes de perf à utiliser, je pense, c'est le même cas. On doit améliorer également de ce côté-là. Et on a dit sur le chat que dotnet 8 est en preview 1 dès maintenant. Donc, ça va être la vitesse. Ah bah voilà. C'est déjà ça. On est déjà. On est au mois de février. Il ne chauffe pas, les gars. Ok, bah top. Je rappuie sur le bouton magique ? Ouais, je pense. On va pouvoir avancer. Vous savez. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Ouais, pardon. Du coup, pour les blocs, on va parler maintenant des blocs if et des if else. Un peu similaire. On va étendre avec les else ifs, évidemment. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut les réduire à leur utilisation éventuellement sans passer ou les utiliser de façon un peu plus, à mon avis, lisible ? On va voir ça tout de suite, Steve, si tu veux bien. C'est bon. Ah, tu n'étais pas prêt. Si, 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 c'est bon. On est bien. Alors, du coup, je vais commencer par le début. C'est logique. Du coup, là, on venait de check si on avait weather forecast ici. Et donc, dans ce if, tac, 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 si on descend, la dernière opération, c'est un return. Donc, qui dit return, dit, bah en fait, ce qu'il y a après le if, n'est pas exécuté. Donc, encore une fois, le else, il ne sert à rien. Tout simplement, il ne sert littéralement à rien. Si on passe dans le if, on return. Et si on ne passe pas la validation, bah en fait, on est dans le else. Donc, ça ne sert rien au même de faire ça. Ça marche pareil, un peu comme on avait fait le fait qu'on ait enlevé le else qui englobait tout ça avant. Donc, déjà, une façon déjà d'enlever ces fameux else que je n'aime pas. Mais, on n'a pas tout à fait fini parce que là, personnellement, je trouve ça lisible, bien sûr, mais je trouve qu'on peut l'améliorer parce qu'en fait, ici, on vient vérifier si on a cette condition et ensuite, faire tout un bloc qui est relativement gros. Il pourrait être bien sûr plus long et plus complexe. Là, c'est un exemple relativement simple, mais tout de même, on a quelque chose d'assez consistant. Alors que, si on n'a pas la condition, en fait, on fait juste un return très simple, return not found. On ne peut pas faire plus simple. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va inverser la condition ici. On va venir récupérer le return not found. Hop. Manipulation. Hop. Un contrôle kd et on est joli. Et en fait, on inverse la condition et on inverse l'exécution. C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans mon else avant se retrouve ici et ce qu'il y avait dans mon if se retrouve sorti carrément du bloc if. Donc, on n'a pas supprimé entièrement ce bloc if else. Il reste ici ce if. Mais tout de même, on a sorti le code complexe, le cœur du code comme je l'avais appelé d'un bloc. On l'a indenté une fois de moins et on est venu vérifier en amont, en fait, si les conditions elles ont été respectées ou pas. Il pourrait y en avoir plusieurs. On pourrait imaginer d'autres if. On pourrait imaginer selon si c'est la même erreur, on pourrait mettre des ou. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas un souci là-dessus mais on peut en mettre plusieurs à la suite. Et ça, en fait, cette façon de faire, c'est ce qu'on appelle faire des close guards. En fait, on va venir mettre un check avant. Si tu n'as pas la condition, tu t'en vas. Plutôt que de dire si tu as la condition, tu fais ça, 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 ça. et après, tu vois, ah, je n'ai pas ça, ah, ok, je fais comme ça. Là, en fait, si tu ne l'as pas, terminez, c'est un return, tu n'as pas besoin de lire la suite. Automatiquement, je trouve que le flow de lecture est mieux. Personnellement, je trouve ça un peu plus facile à lire. Si je ne l'ai pas, ok, c'est ça. Et du coup, si je l'ai, c'est le cœur de la méthode. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et ça, ça marche bien, encore une fois, parce qu'on finissait par un return. S'il y avait des choses après le if-else, parce que je rappelle que ça, c'était le else et ça, c'était dans le if. S'il y avait eu des choses après, ça aurait pu ne pas marcher parce que du coup, on aurait effectué des choses peut-être qu'on ne voulait pas les faire ou qu'on voulait tout le temps les faire, alors que là, si on passait ici, on ne les fait pas. Donc, voilà, attention, on doit les utiliser au bon endroit tout de même, ce n'est pas systématique. Mais ça marche bien quand on a un cas comme ça avec du return enfin de if et de else et surtout quand le else, en fait, il est très simple. Là, c'est une ligne, ça pourrait être deux ou trois, bien sûr, des lignes assez simples. Donc, ça marche quand même bien d'avoir ce bloc if qui est quand même très fin. Même si on a envie, pourquoi pas, enlever les accolades. Voilà, si on veut gagner encore de la place, bon, ne importe, ça va appréer à chacun de faire comme il l'entend, bien sûr. Alors, on a deux remarques sur le chat qui concernent un truc assez similaire. Donc, la première, c'était attention au seront qui entrent dans le catch juste après. Donc, ça, c'était ce que tu avais montré au début. Et là, on m'a dit, catch exception, ce n'est pas une super bonne pratique, il me semble. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure des façons de faire. Mais justement, bonne remarque parce que justement, je vais y revenir plus tard. Ça va être en dernière partie de présentation. mais oui, c'est sûr qu'il vaut mieux catch le plus finement possible. Je suis assez d'accord là-dessus. Surtout, la catch exception, elle n'a même pas de nom, je ne l'utilise pas. Mais justement, c'est parce que j'ai fait un code encore une fois très simple, très rapide. Il n'y a pas... Mais oui, c'est vrai qu'il faut clairement améliorer ça. Mais encore une fois, là, on parle de fond et ce n'était pas vraiment le sujet du jour. Pas de souci. Mais on va y revenir justement. C'est intéressant d'en avoir parlé. Ce try-catch, on va pouvoir un petit peu l'améliorer. Joucherie, ta dernière remarque te vaut un point de malédiction. Parce qu'il dit sinon, go to, ça marche aussi. Un point de malédiction pour Joucherie. Attention, la prochaine fois, c'est le ban. Je te le dis. Je repasse sur les slides. Non, justement, on a encore ce if-else. Du coup, on a encore ici un if-else qu'on peut un peu améliorer. Si on avait un else if, on aurait pu évidemment utiliser un switch. Ça aurait marché. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et en fait, là, ce que je vais faire, on est quand même dans une méthode de contrôleur. Une méthode de contrôleur, c'est quand même bien de les garder simples, les garder courtes. Voilà, c'est succinct. Là, on est déjà sur quelque chose. Bon, ce n'est pas spécialement difficile, ce n'est pas spécialement long, mais quand même, c'est un peu lourd à lire, je trouve. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, on va venir sortir le cœur de la méthode. Encore une fois, le cœur du code, dans une méthode. Bon, peu importe le nom, je vais le garder comme ça, ce n'est pas important. Et là, pareil, la même chose dans une autre méthode. Bon, elles sont quasiment similaires, donc ça aurait pu la mettre la même chose, mais bref. Et donc là, tout de suite, on a sorti la partie un peu complexe du code dans d'autres méthodes. Donc là, notre méthode, vraiment, méthode de contrôleur, méthode d'action, elle est quand même beaucoup plus courte, beaucoup plus simple. Sauf que là, on a un if-else où on affecte une valeur à la même variable. Là, tout de suite, je suis désolé, mais là, pour moi, c'est une ternaire. Là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Tout de suite, moi, je vois ça, je pense ternaire. Je ne sais pas pour vous. Alors, les ternaires, encore une fois, bon, avec parcimonie, surtout pas les imbriquer. Bon, là, c'est des choses qui sont très simples. On a une condition relativement simple. On n'a pas une méthode, on n'a pas une autre. Bon, voilà. Si on veut les rendre un peu plus digestes, éventuellement, ce qui peut être fait, c'est de les mettre à la ligne. Ça ne marche pas plus mal. Mais voilà, là, on est juste sur l'affectation de variable. En fait, OK, une ternaire, ça marche très bien. Et un switch aurait marché de la même façon, d'ailleurs, même avec juste un if-else. Si on avait plus de conditions, effectivement, un switch aurait peut-être été un peu plus à même de faire ce travail-là. Mais là, du coup, on a supprimé carrément le bloc if-else. Alors, effectivement, on l'a supprimé. Il est plus caché par la ternaire qui n'est pas forcément disponible dans tous les langages, je crois, ou en tout cas, peut-être qu'il est différente. Mais tout de même, on a supprimé vraiment un bloc. Alors, effectivement, il se retrouve dans cette méthode-là. Mais ces méthodes-là, en plus de les avoir rendues plus unitaires, du coup, on peut peut-être un peu les tester plus facilement. Alors, effectivement, elles sont privates. Il faut partir par de la réflexion, etc. Ce n'est pas forcément le plus facile à tester. Mais c'est quand même possible. Ce n'est clairement pas oublié. Si jamais, tester unitairement ces méthodes-là, ce sera plus simple que de tester unitairement cette méthode-là quand elle était encore très longue. Donc voilà. Donc là, les if-else, on en avait pas mal au début. On en avait un avec l'argument, un avec ce booléen et un autre ici. Et là, on se retrouve avec simplement un if qui a une seule ligne, une ternaire et une nouvelle façon de faire. Donc on a dégagé quand même pas mal de if-else et le code est quand même beaucoup plus court, beaucoup plus digeste, je trouve, à lire. Personnellement, vous ne pouvez pas être d'accord, bien sûr. Mais voilà, quand même, on est sur quelque chose qui est difficile de ne pas être d'accord sur ça. Voilà, chacun son avis après, bien sûr. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà pour les if-else et on va repasser du coup à la présentation. Hop là, oh joli, tiens, il a anticipé, il progresse. Bravo, Henry. C'est toi, je ne sois qu'à 30 minutes. Au bout de 3 heures, je suis sûr qu'on serait rodé. Super chaud. Et du coup, je vais parler des middleware. Alors, middleware, je trouve le mot un peu une connotation négative. ça fait peur. Bon, non, évidemment, ça va être pour nous aider. Les middleware, on peut l'utiliser pour plein de choses différentes. Je vais vous expliquer en détail quand on sera dans le code ce que c'est. Et là, ça va surtout être pour notre iCatch. Donc là, justement, le catch exception, on va peut-être un peu l'améliorer si possible. On va voir. Et en fait, ce qu'il y a dans nos contrôleurs, là, il n'y a qu'une méthode. Bon, mauvais exemple, désolé, mais on peut y avoir 2, 3, 4, 5 méthodes dans notre contrôleur. Ce n'est pas choquant du tout. Et en fait, chacune de ces méthodes, souvent, ce qu'on fait, on l'englobe dans un try-catch. Un catch qui va return un status code 500, 403, peu importe. On va logger l'erreur éventuellement. Et en fait, on le fait à chaque fois. Donc, c'est ça que, ce dont je parlais, quand je parlais plutôt de duplication de code, en fait, c'est les try-catch qui peuvent être un petit peu redondants, dans un contrôleur notamment. Et donc, c'est là où vont intervenir les middleware. et on repasse si je veux bien. C'est bon. Voilà, donc, là, on a ce try-catch. Bon, là, effectivement, notamment l'exception qu'on peut lever, si l'ID est nul, voilà, c'est possible. Il peut y avoir d'autres problèmes, évidemment. Et du coup, si on avait plusieurs méthodes d'action, il pourrait y avoir ce try-catch très similaire un peu à chaque fois. Je n'ai pas mis de logger, bien sûr, pour simplicité, mais c'est complètement le cas très souvent quand même. Et donc, on va venir faire ce qu'on appelle un middleware. Donc, le middleware, j'y arrive. Je vais baisser ça. En fait, un middleware, globalement, ça ressemble à ça. Si vous pouvez faire un middleware, c'est une classe qui a donc un request delegate en readonly et qui a une méthode à 5 et un voc à 5 avec un HTTP contexte. Et en fait, ce qu'elle va faire, cette méthode, c'est qu'elle va appeler tout simplement le request delegate la méthode que vous êtes en train d'appeler. En fait, quand vous allez arriver sur ce endpoint, vous n'allez pas directement arriver sur cette méthode-là. Vous allez en fait arriver ici et c'est lui qui va venir appeler cette méthode-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, je veux supprimer le bloc supprimer, le bloc try-catch. Du coup, je mets mon next dans le try-catch. Et donc, en fait, ce try-catch, il n'est plus nécessaire parce qu'il est déjà dans le middleware. C'est lui qui va le faire. Ah, j'ai fait une erreur, pardon. J'ai enlevé un truc de trônant. Ouais, oups, désolé. C'était pas ça, il fallait rester jusqu'à la fin. Et du coup, si on vient catch ici une exception, du coup, par exemple, dans cette méthode, si elle se trouve une exception, notamment ici, par exemple, et bien du coup, lui va venir la catch on va venir affecter la valeur au status code. Donc, ça après, vous faites comme vous voulez. Là, moi, j'ai mis des exemples d'exception. Si c'est en fait notre erreur, notre exception, c'est un keynot farm d'exception, bon, moi, je lui dis que c'est un bad request. Si c'est un argument d'exception, je lui mets un bad request aussi. Et si c'est autre chose, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, et bien je mets un internal server error. Voilà, ça, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous pouvez bien sûr créer vos propres exceptions, les gérer comme vous le voulez. Voilà, ça vous regarde, j'ai envie de dire. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est vous venez switch sur l'exception et puis vous envoyez le code d'erreur qui vous va bien. Oui, bien sûr. Et donc ensuite, du coup, vous venez envoyer le résultat avec le message qui vient de l'exception. Donc, à voir ce que vous voulez mettre comme message. Là, je l'ai mis directement le error.message. Si vous voulez mettre un message personnalisé, encore une fois, vous avez le droit, c'est pour garder la façon la plus simple possible. Et du coup, on va venir, en fait, envoyer la réponse qui est une erreur, du coup, là-dedans. Il pourrait également avoir le logger ici. Je ne l'ai pas mis par simplicité, mais ça pourrait totalement être le cas. Vous pouvez faire ce que vous voulez autour de ce await next context. Moi, j'ai mis un try catch. Si vous voulez faire des choses avant, vous pouvez. Si vous voulez faire des choses après, vous pouvez. Si vous voulez le mettre dans une boucle, il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez avec ce await next context. Ce qui est bon, c'est qu'il soit là. Voilà. Moi, comme je voulais faire les try catch, bon, j'ai mis le try catch ici. Ce qui est à noter, par contre, c'est que là, je l'ai supprimé le try catch. Si vous voulez le garder, vous avez totalement le droit parce que comme il sera plus fin, il sera plus précis, c'est lui qui va être lancé. Donc, l'exception, si elle est lancée ici, je remets mon try catch. Si elle est lancée, elle est catch ici. Elle ne sera pas catch ici, forcément, vu qu'elle a déjà été catch. Donc, voilà, si vous n'êtes pas obligé de supprimer tout votre try catch, vous pouvez les garder. Je fais une bêtise là. Pardon. Eh bien, voilà, j'ai tout cassé. Allez. Hop. Oui, j'ai tout cassé. Catch. Ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Et on est bien. Désolé. C'était rapide. Et du coup, voilà, vous pouvez garder votre try catch qui ne sont plus fins si vous le voulez. Ensuite, pour ajouter ce middleware, il y a deux façons. Donc là, je suis dans mon programme .cs. Du coup, vous pouvez le faire de cette façon-là. C'est la ligne 27. Vous allez use un middleware et vous passez le type de votre middleware. Il s'appelle Error Ender Middleware. Comme vous voulez. Sinon, ce qui marche bien aussi, c'est éventuellement de faire une extension pour qu'en fait, ce soit lui qui fasse le use middleware. Et comme ça, dans votre programme .cs, vous n'avez pas besoin de mettre les types génériques à chaque fois, etc. Vous le faites comme vous voulez. Ce n'est pas important. Mais voilà, c'est deux façons de faire qui marchent bien, qui sont assez communes. Bien sûr, les faire avant le app.run. Sinon, ça ne marche pas. App.run. Voilà, ça ne marche pas après. J'avais fait l'erreur quand je faisais le code et ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas au début. Bon, bref, je le précise quand même à ne pas l'oublier. Du coup, si je reviens sur ma méthode notre fil rouge, on voit qu'en fait, on n'est plus à nanté. À part éventuellement ici, ce is qui n'est pas vraiment le code, on n'est plus qu'à deux. On a la classe, un peu difficile à enlever, et la méthode, pareil, on ne peut pas trop les enlever. Oui, il y a un moment où... Voilà, à un moment donné, sinon on fait tout dans le programme .cs et voilà. Mais bon, ce n'est pas fou non plus. Mais donc voilà... Certainement, Jou Chéri qui va nous proposer de faire ça en script. Par vous, Jou Chéri. Donc voilà, pour la présentation... Très bien. Et en plus, il arrive pile à l'heure et 13h59, on est proche du coucou. Super. si vous avez d'autres go to power, d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas, il vous reste une minute jusqu'à ce que le coucou ait fini de sonner, il n'a pas encore démarré parce qu'il a un point en retard. Merci beaucoup Imric, je vais vite fait évoquer le thème de la semaine prochaine. nous aurons les power pages avec Dimitri Le Foll, encore un nouvel arrivant dans le 13h30. Ça, c'est cool, on aime bien les nouveaux arrivants. Est-ce que c'était bien Imric ? Ouais, super, super. C'est top. Vous voyez, c'est rapide. C'est très, très vite. Ouais, ouais, non, mais tu maîtrises bien le sujet. C'est cool. Merci bien. Allez, on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Salut. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.